bonjour les enfants dans cette vidéo nous continuons à travailler sur la multiplication donc je rappelle que la multiplication c'est une opération qui permet de calculer un nombre d'objets quand on a plusieurs fois la même quantité d'objets d'accord qu'on a plusieurs paquets plusieurs groupes avec le même nombre d'objets donc la multiplication se vient toi on cherche à l'écrire ici si on arrive on essaye de trouver et de calculer le résultat mais le plus important c'est d'arriver à écrire ce calcul normalement tu dois te souvenir de ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes si c'est pas le cas tu peux les regarder à nouveau on fait toujours pareil on met ici d'abord le nombre de paquets qu'il y a et ici le nombre d'objets dans chaque paquet donc tu peux prendre une ardoise une feuille et de quoi écrire et tu vas pouvoir écrire le calcul à chaque fois je te laisse mettre sur pause et faire le premier calcul donc ici on a trois paquets et à chaque fois on a cinq ballons dans chaque paquet d'accord la compter de 55 pour le résultat est plutôt simple simple 5 10 15 ballons on continue avec un deuxième exemple mais sur pause le temps de trouver le calcul donc là on a sept paquets il ya deux champignons à chaque fois dans chaque paquet ça fait 14 champignons là on peut compter de 2 en 2 2 4 6 8 10 12 14 la fiche suivante pareil mais sur pause le temps de calculer donc on a ici trois paquets un sur chaque ligne et six feuilles à chaque fois donc ça nous fait 18 fait mais le calcul c'est trois fois 6 la fiche suivante pareil pense à mettre sur pause le temps de trouver le calcul ici on a cinq groupes de trois cuillères donc 15 objets on continue maintenant que tu as bien compris comment cela fonctionne on a ici des petites cocottes en papier mais sur pause le temps de trouver combien il y en a en tout donc là on a nouveau comme les feuilles tout à l'heure trois paquets un sur chaque ligne et dans chaque paquet et il y a 1 2 3 4 5 6 7 8 cocottes donc ça nous en fait 24 en tout on continue fichu 20 mais bien sur pause là on trouve deux groupes et il y a dix crabes dans chaque groupe donc là on a 10 plus 10 ou deux fois 10 qui font 20 et enfin dernière fiche pour aujourd'hui sur la multiplication mais sur pause pour faire le calcul on a sept groupes trois fleurs dans chaque groupe ça fait donc 21 fleurs 1 1 1 1 1 1 1